J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des Yu-Gi-News donc c'est toute l'actualité Yu-Gi-Oh des semaines qui sont passées et puis les informations qui sont tombées pour les semaines à venir vu que j'ai sauté une semaine par manque de temps, et bien on a pas mal de choses à voir dans cette vidéo là comme d'habitude si cette vidéo là te plaît, je t'invite à mettre ton meilleur pouce et ton abonnement parce que c'est ton meilleur moyen de me soutenir et sans plus attendre on va pouvoir passer à la vidéo mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy Alors Oli Energy c'est quoi ? C'est une marque de soft drink qui propose des boissons à la fois énergisantes et également des iced tea avec beaucoup beaucoup d'avantages, c'est une boisson plus écologique puisque niveau emballage c'est très limité c'est plus sain car pas de taurine comme dans certaines boissons énergisantes, pas de sucre et avec des arômes naturels et c'est évidemment plus économique puisque pour une boisson de 500 ml on est à 80 centimes de coup de revient pour quasiment du trip pour une boisson de même contenance pour ceux qui me connaissent vous savez que j'étais un gros consommateur de petites canettes bleues et j'ai toujours été conscient que c'était pas terrible niveau composition là j'ai trouvé une alternative qui me convient et en plus de ça qui permet de varier les goûts au niveau de la préparation c'est ultra simple tu remplis ton shaker d'eau de 500 ml tu rajoutes soit ton thé soit ta boisson énergisante à l'intérieur tu secoues ta boisson et c'est prêt c'est tout pour ce qui est des prix on retrouve des packs à 27,99 avec 35 portions et c'est valable aussi bien pour les boissons énergisantes que pour l'été et qui dit sponso dit code promo ça y est je suis un véritable influenceur j'ai deux codes promo pour vous un premier de 5 euros pour votre première commande ce qui est une belle réduction et un deuxième de 10% pour toutes les commandes qui suivront bien évidemment mon lien d'affiliation dans la description merci beaucoup Audi de me faire confiance voilà le petit instant promotion est passé on va pouvoir passer à la vidéo ok donc on commence avec le coffret speed duel qui arrive ce jeudi donc c'est un coffret speed duel les dualistes des ombres qui est axé globalement sur une R de Yu-Gi-Oh! GX à l'intérieur on retrouve 8 decks et c'est ça qui est vraiment trop bien avec ces packs là c'est que d'une part c'est une partie de Yu-Gi-Oh! qui est assez simple à jouer dans le sens où ça reste du speed duel donc c'est un format plus simple, plus rapide avec des cartes qui ne vont pas jusqu'au link etc donc plus facile à prendre en main et surtout il y a 8 decks donc ça veut dire qu'entre potes tu peux jouer genre même avec des gens qui ne connaissent pas forcément ça se rassemble presque plus à un jeu de société qu'à un jeu en lui même qu'à Yu-Gi compétitif qu'on peut connaître mais voilà j'aime beaucoup ces produits là moi personnellement je vais m'en procurer bien évidemment dans les decks qu'on retrouve on va avoir du héros du mal on va avoir du hélios et on va avoir aussi du vampire et puis j'ai vu qu'il y a les bêtes sacrées etc si vous êtes intéressé par ces produits là n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont sorties des copains sur Youtube parce qu'il y a plein d'informations que j'ai dû louper et qui seront présentées dans ces vidéos là on enchaîne avec une annonce qui m'a fait extrêmement plaisir c'est l'annonce du championnat de France alors aussi bien le français que le belge je vais vous donner des dates pour les deux on a malheureusement au moment où je tourne cette vidéo pas l'information de la localisation on peut supposer que ça sera sur Paris mais peut-être qu'on a vu que le YCS était à Lyon j'ai pas d'infos et j'en sais rien et moi aussi j'aimerais bien pouvoir réserver mon Airbnb ce qu'on sait c'est que pour le championnat français c'est le 8, 10 et 11 juin 2023 donc bloquez ces dates là je veux tous vous voir là-bas et pour le national belge parce que je sais qu'il y en a certains parmi vous qui sont belges et qui regarderont cette vidéo là et bien pour vous les amis ça sera le 20 et 21 mai donc le national belge sera avant le national français et il y a une petite différence de sortie entre les deux le pack où il y a des dinos donc à voir ce que ça change ce qui est cool c'est qu'en plus d'être le championnat national de notre pays et bien les organisateurs ont proposé des side events avec des vieux formats entre 2005 et 2014 je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voter pour le format qui vous plaît le plus il y a des vieux formats comme HAT qui sont appréciés par plein de joueurs qui peuvent être refaits sur ce national là sur les side events donc franchement aller voter ça peut être un super moment on enchaîne avec Cross Duel alors après seulement un an d'existence et bien le jeu va s'arrêter personnellement j'ai jamais accroché à ce jeu là j'ai joué un petit peu quand c'est sorti pour voir comment ça fonctionnait mais entre Duel Links et Master Duel j'ai jamais vraiment réussi à lui trouver une place je trouve ça dommage parce que le fait d'avoir systématiquement toutes les cartes qui apparaissent un peu à la Duel Links c'était assez cool peut-être que c'était un peu trop complexe j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui s'affichaient sur le téléphone j'en sais rien mon avis est biaisé parce que j'ai pas beaucoup joué mais dites moi vous si vous jouiez à ce jeu là ou si vous jouez encore à ce jeu là et ce que vous en avez pensé ou ce que vous en pensez est-ce que vous êtes déçu qu'il arrête ou est-ce que au contraire vous aussi vous aviez un petit peu oublié l'existence de ce jeu là je serais curieux d'avoir vos avis on enchaîne avec Master Duel et des nouveaux équipements qui sont arrivés donc à la fois pour War Legacy et à la fois pour Witchcrafter j'ai vu également sur des groupes de joueurs orcustes parce que je passe mon temps à regarder si je peux continuer de jouer orcustes un jour ou l'autre qu'il y avait des items orcustes alors notamment des sleeves d'ingersu qui allaient arriver ou qui étaient arrivés j'ai pas l'info précise en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai vu passer l'info et si jamais ça devient une réalité les sleeves elles ont l'air incroyables petite dinguerie pour continuer Tyler the Great Wire mon anglais est incroyable je le sais et bien c'est une carte qui risque de devenir la carte la plus chère du monde pour ceux qui ne connaissent pas cette carte là bon c'est un peu un mythe dans le monde de Yu-Gi-Oh c'est une carte d'un enfant malade j'ai pas tous les éléments précis je crois que c'est un cancer et il a fait le vœu d'avoir une carte particulière à son nom une carte un peu unique etc je crois qu'il y a eu une ou deux copies de cette carte là et il y a toute une vidéo de Simo qui explique ça vraiment si vous êtes intéressé allez la voir parce que la vidéo a l'air vraiment très cool et cette carte là a été gradée et va être mise aux enchères et cette carte là risque de dépasser toutes les cartes les plus rares qui ont déjà pu être vendues aussi bien pour Magic avec le Dottus Noir que Pokémon avec le Pikachu et le Straton à voir mais on risque de parler de Yu-Gi-Oh dans les médias d'ici quelques temps peut-être pas forcément pour les bonnes choses je vous l'accorde mais c'est quelque chose d'assez mythique et naturellement il fallait que je vous en parle Banis OCG pour continuer alors encore une fois ça reste l'OCG donc c'est pas le même format que nous il y a des choses qui sont différentes etc mais c'est ça qui est important on voit quand même qu'il y a des cartes qui ont été touchées une volonté de toucher certains decks qui peut s'imprégner notamment je vois les Terra Elements de ce qu'on a eu nous en TCG là en l'occurrence on voit qu'on a Elf qui est banni on voit également que des tirs sont touchés on voit également que les Beasteads ont touché que Skildrain est à 1 ce qui est assez fou on voit Bulbulvisan qui est à 1 également à voir moi j'adorais cette carte là quand elle était jouable elle avait été bannie un petit peu parce que ça faisait un Turbo Fibrax gratos mais pourquoi pas on voit qu'il y a des Dragon Rulers qui sont revenus à 1 donc c'est le feu je crois que le feu c'était un des moins forts j'avoue que j'ai pas trop connu cette époque là mais ça peut faire des trucs on sait que Dragon globalement tant qu'il y a le mot Dragon qui se spe ou quoi que ce soit ça peut faire des trucs cools on voit que dans les semi-limités on retrouve du coup naturellement les cartes qui ont été Erata récemment la Fontaine Runique et on voit qu'il y a Seryuja qui est à 2 est-ce qu'il y a eu des abus avec Seryuja ? j'ai pas de visu là-dessus ou est-ce qu'il était passé à 1 et qu'ils le remettent à 2 j'avoue que j'ai pas l'info et dans les cartes à 3 on retrouve le Swap Frog parce que en fait Swap Frog vu que Sprite est quasiment plus joué dans le sens où le deck est vachement limité avec Blue à 1 ça paraît presque logique de rendre les Swaps on voit Yatagaratsu bon pas d'avis là sur le sujet puis on voit la petite Galatea et la petite Kagari qui reviennent à 3 est-ce qu'on pourrait voir des choses similaires dans le TCG ? alors nous on a déjà Galatea dans le TCG à 3 mais est-ce qu'on pourrait envisager sachant qu'eux ils ont Harp à 3 de revoir Harp dans les mois à venir en TCG ? en tout cas moi j'en serais vraiment heureux pour continuer on va parler de Duelist Nexus c'est très dur à dire Duelist Nexus Duelist Nexus bon essayez chez vous vous verrez que c'est pas facile c'est un produit qui sort en OCG le 23 avril 2023 et en TCG du coup en juillet 2023 à l'intérieur il y a plein de choses cool en tout cas plein de choses qui me hype personnellement il y a du support Unchained il y a du support Usartic et ça c'est cool il y a du support Evolzor il y a du support Chevalier Noble et du support Synchronik et il y en a d'autres que je passe bien évidemment c'est assez fou parce que le support Usartic il a l'air plutôt sympa j'ai l'impression qu'il est assez générique donc ça ça peut être cool et je rappelle que Usartic ils ont quand même une magie qui dit pioche 7 tu vois genre il y a moyen de faire des trucs avec donc à voir ce qu'il en est le support Unchained a l'air vraiment intéressant les Evolzor avec le support Dino qui arrive ça peut être que du bonus donc franchement à voir et dans le lot il y a une carte qui s'appelle Formation Miroir des 10 Trésors Sacrés il faut que je vous la lise parce que celle-là c'est un banger Formation Miroir des 10 Trésors Sacrés envoyez un nombre de monstres depuis votre main et ou terrain face recto au cimetière dont la somme des niveaux exacts est égale au nombre 10 piochés de cartes c'est tout c'est pas une fois par tour donc tous les decks qui vont jouer des cartes niveau 10 je pense à Golden Boy par exemple vont pouvoir envoyer Golden Boy le cimetière piocher 2 et du coup et faire effet Golden Boy ça peut avoir du sens c'est pas une fois par tour donc il y a forcément des mecs je pense à Dragon Link n'importe quel beasted plus n'importe quel level 4 pioche 2 est-ce que c'est bon pour vous et encore une fois c'est pas une fois par tour donc t'en as 2 en main ça peut être incroyable je pense que cette carte-là risque d'être jouée risque d'être jouable risque d'être forte à voir comment c'est joué exactement peut-être dans des decks qui veulent absolument voir le cimetière je commence à regarder un petit peu ce qui est faisable si tu joues Brave Orkust t'envoies Chevalier et t'envoies Enchantress ça fait 10 les 2 vont proc leurs effets au cimetière et tu pioches 2 en supplément il y a moyen de faire des trucs cette carte risque d'être intéressante alors petite info qui n'est pas du Yu-Gi-Oh mais très sincèrement vu qu'on a parlé de Tyler the Great Warrior juste avant je trouvais que ça avait complètement sa place il y a une extension en lien avec le Seigneur des Anneaux qui est sorti dans Magic et ils ont décidé et je trouve ça trop bien comme idée de faire une carte unique de l'anneau du Seigneur des Anneaux donc cette carte là risque de valoir une fortune puisqu'il n'en aura qu'un seul exemplaire au monde et je me dis ce qui est encore plus fou c'est que moi le premier alors vous le voyez pas mais juste là j'ai pas mal de produits scellés parce que j'aime bien cette partie là scellée etc cette carte là potentiellement restera dans un produit scellé toute sa vie c'est fou bref faute ce que vous voulez de l'information moi je la trouvais incroyable on termine cette partie Yu-Gi News avant de passer sur le compétitif avec une figurine Exodia donc c'est une figurine de Rise of Glumpa je sais pas comment ça se prononce j'en suis désolé c'est une figurine qui coûte 70€ et qui est à assembler et franchement elle est articulée et tout le résultat il a l'air incroyable je vous mets bien évidemment le lien dans la description s'il y en a parmi vous qui sont intéressés ou qui veulent se la procurer petite info avant de faire un récap des 3 WCQ du week-end il y a la Bendo Card Cup le 8 et 9 avril au Mans pas mal de lots intéressants puisque la BCP reste une des meilleures équipes françaises à l'intérieur pour en citer que deux Ryan Jabri Samir Bachar clairement ces deux noms là ils ont fait rayonner la France un nombre incalculable deux fois sur des tournois donc voilà grosse équipe gros niveau gros tournois et le 8 et 9 avril prenez l'info et inscrivez-vous si ça vous intéresse pour ce qui est des WCQ on va commencer avec le WCQ de Vitroll il y avait 151 joueurs dans le top 8 on retrouve un Banded Despia un Dragon Link un Brave Scarlet un Matmec et 4 Cachetira alors le deck Cachetira est fort le deck Cachetira est représenté mais le deck Cachetira j'ai l'impression qu'il ne fait pas tant de résultats que ça pour un deck aussi cher vous me donnerez votre avis j'ai l'impression qu'on peut jouer vu qu'on peut jouer pas mal de choses à côté et que Cachetira a un peu de mal à s'adapter à ça il y a moyen de grader des games donc assez intéressant le Brave Scarlet à mon avis il est plutôt cool parce que en fait tu vas mettre juste tes Braves en défense et abuser des effets des Scarlet donc avoir le Matmec qui reste voilà Matmec c'est un deck qui fait que de pop dans les tops et je trouve ça assez cool moi je joue Inister Matmec et je me rends bien compte à quel point les Matmec peuvent ajouter une stabilité incroyable au deck WCQ de Jumet donc 152 joueurs dans le top 8 et ben on retrouve en fait des choses assez similaires au premier WCQ du Cachetira en un peu plus petit nombre du Dark World du Running Stone alors ça ça doit être infâme à affronter on va pas se mentir du Dritron du Trap Tricks du Matmec du Dragon Link c'est fou de voir un top aussi varié et personnellement ça me fait extrêmement plaisir et on termine avec simplement le WCQ Mulhouse avec 282 joueurs gros WCQ qui était cast par la Team Exide et Obscurity c'était assez cool du Cachetira en grand nombre puisqu'il y en a 3 on retrouve également du Sprite Evil Twin du Dritron du Runic Mercier Fourrure et du Matmec alors Runic Mercier Fourrure moi j'ai l'habitude de voir Sprite Runic ou Sprite Mercier Fourrure mais les gars se sont dit ok on va mettre Runic et Mercier Fourrure ensemble je serais curieux de voir comment ça fonctionne exactement ou est-ce que c'est une erreur dans le récap du tournoi j'en sais rien mais voilà le top encore une fois il y a 7 decks différents sur le top 8 et j'aime trop ce format voilà je vous le dis j'aime trop ce format et pour terminer cette partie compétition ce week-end se déroule le YCS Londres donc gros big up et force à tous les joueurs français qui vont aller faire briller notre beau drapeau sur ce tournoi bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas bien évidemment le pouce l'abonnement dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires dites moi ce que vous pensez un petit peu de Duelist Nexus parce que il y a pas mal de choses qui m'intéressent moi personnellement ce qui m'intéresse beaucoup c'est le support Usartic j'ai toujours eu envie de faire quelque chose avec des tumés des ours et des mechas j'ai l'impression que le deck va être incroyable et j'espère qu'on pourra en faire quelque chose en tout cas peut-être que c'est un petit conseil un petit tip ce que je vous donne c'est peut-être le moment d'acheter les Usartic avant surtout les Ultra avant que bien simplement les prix explosent si jamais le deck commence à faire quelque chose là il n'y a que le support qui a été annoncé il y a déjà des prix qui ont commencé à augmenter peut-être que c'est le moment j'en sais rien encore une fois merci à Oli de sponsoriser cette vidéo ça fait extrêmement plaisir c'est la première fois que je mets ça en place sur la chaîne donc faites-moi un petit peu un retour vous aussi savoir ce que vous en pensez et comment vous le percevez et s'il y en a parmi vous qui utilisent Oli n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour dire ce que vous en avez pensé bref si cette vidéo vous a plu bien évidemment le pouce et l'abonnement et sans plus attendre prenez soin de vous le nombre duel et collection de cas et surtout bientôt les potes allez ciao ciao